Allo, j'espère que vous allez bien. Si vous écoutez plusieurs vidéos une après l'autre, vous allez vous rendre compte que j'ai encore ma voix de trockeur. Non, c'est pas vrai, c'est plus une voix de trockeur, c'est une voix de chanteuse de jazz. Comme je disais dans les autres vidéos, j'ai tourné plusieurs vidéos une après l'autre, puis c'est ça, ma voix, elle commence à revenir tranquillement, sauf que là, c'est ma troisième vidéo, donc elle commence à repartir. Mais je voulais vous faire cette vidéo-là parce que là, ça traîne de partout. J'ai reçu comme plusieurs choses comme toutes en même temps. Puis si je fais pas les vidéos au fur et à mesure, ben je les empile puis je les oublie. Fait qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo en partenariat avec la compagnie GBFKE. GBFKE, c'est un site où est-ce que vous pouvez commander, encore une fois, des diamond printing de tous les genres, de tous les prix. C'est vraiment très, très, très... Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Les prix sont très similaires aux autres sites. En ce moment, sur le site, vous achetez trois toiles et vous en avez une gratuite. Moi, c'est ça, c'est ça, c'est des promos que... C'est mes promos préférés. Que tu me donnes le shipping gratuit, c'est une affaire, que tu payes les taxes, c'est une affaire, mais quand tu me dis que je peux avoir une toile gratuite, là, j'ai l'impression que je suis vraiment gagnante et je suis 100% satisfaite. Fait que c'est dans ce temps-là que j'en profite comme pour en commander plusieurs. Je fais des commandes de, mettons, 8 toiles, mais j'en paye juste 6. Fait que c'est le fun. Dans le fond, GBFKE, j'ai communiqué ou... Sais-tu eux qui ont communiqué avec moi? Je ne sais plus. Je m'en souviens. Et puis, ça fait quand même un mois, un mois et demi. Quand j'ai reçu le colis, justement, je ne me souvenais plus de qui ça venait. J'avais pas pris de notes non plus dans mon cahier. Habituellement, je prends des notes dans mon cahier. J'écris les produits que j'ai choisis, dans quelle compagnie. Fait que je me retrouve assez bien. Sauf que là, je l'avais pas fait. Fait que c'est ça. Je sais que c'était au début du mois de février, il me semble, que j'ai envoyé le courriel. C'est juste que je n'ai pas eu de numéro de tracking, rien. Fait que je n'étais pas capable de savoir quand est-ce que ça va être envoyé ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même des belles choses. Donc, j'avais très, très, hâte de vous les montrer. Puis, j'étais très contente de les recevoir hier. J'étais comme, ah oui, j'ai pris ça. Ah, wow, j'ai pris ça. Fait que, sans plus attendre, je vous montre la première chose. Maintenant, j'ai trois toiles plus un autre truc DIY. C'est la première fois que j'achète ça. L'autre fois, c'est des portes-clés que j'ai commandé sur un autre site. Je ne me souviens plus lequel. One Day Saving, je crois. Je ne sais pas. J'ai tout mérité dans mes affaires. Mais là, j'ai commandé des collants. Moi, je suis une fan de collants. J'aime beaucoup ça. Puis, ça fait longtemps que je vois ça passer. Fait que là, quand j'ai vu les petits cactus. C'est-tu des cactus? Des fleurs? C'est des plantes. Ce n'est pas nécessairement des cactus. Il n'y a pas juste des cactus. Fait que quand j'ai vu ceux-là, j'ai fait comme, ah oui, je les veux. Fait que je vais décorer un de mes cahiers avec ça. Ce que je pensais faire, c'est peut-être comme tout les découper, puis les mettre dans un étui, puis comme sur TikTok, des fois, donner le choix aux gens d'en choisir un. Oui, oui, oui. J'espère que ça colle quand même assez bien. Je ne sais pas. Bien, j'imagine. Je n'enlèverai pas la pellicule. Mais ça devrait être vraiment similaire aux toiles. Fait que je les trouve vraiment belles. Ah, celle-là, là. Oh, je ne suis vraiment cute. Celle-là aussi. Non, ils sont vraiment beaux. C'est des diamants, là, normaux. Ce n'est pas des diamants spéciaux. Il y a un petit peu de petites couleurs. J'allais dire de roses, mais il n'y a pas tant de roses. Il doit être dans, OK, il doit être comme caché. Avec le petit tool kit de base, comme d'habitude. Donc, et voilà pour la première chose. J'ai vraiment hâte de les faire. Mais ça, c'est le genre de choses que mon gars adore faire aussi. La prochaine fois, je pense que je vais y en reprendre, genre, avec un thème que lui va aimer. Mais là, j'y pense à moi. Fait que première toile que j'ai pris, là, vous allez rire, là, parce que c'est vraiment hors contexte, là. On n'est pas de zap en tout. C'est juste que moi, quand j'ai commencé à faire des dépays, c'était au mois d'octobre. Puis j'en faisais pas. J'en faisais beaucoup, mais tu sais, j'ai commencé avec une plus grosse toile. Puis ça a quand même été long. Puis tu sais, je travaillais vraiment comme avec l'embout simple. J'avais pas d'embout multiple. Fait que mes toiles étaient plus longues à faire. Fait que quand est arrivé le temps des fêtes, il était trop tard pour moi pour commander des toiles de Noël. Parce que je les aurais pas eues à temps. J'aurais pas eu le temps de les faire. Mais là, sur GBFK, il y a une section liquidation où est-ce qu'il y a des toiles vraiment pas chères. Puis il y avait cette belle toile, là, de Noël. Puis je me suis dit, je pense qu'elle m'en venait à deux piastres et demi. Je me suis dit, à ce prix-le, là, regarde. Je vais la prendre puis je vais la voir l'année prochaine. Fait que je vais pouvoir commencer à faire les toiles de Noël plus tôt. Fait que les couleurs, c'est dans des petits sacs qui ne sont pas réutilisables. Des petits sacs à visage unique. C'est au kit de bord, je vous montrerai pas à chaque fois. Et voilà la toile. Là, je suis un peu mal placée. Elle a l'air de ça. C'est un beau petit sapin de Noël avec de la neige dans la nuit. C'est comme, je trouve ça très classique comme image. Puis c'est ça, comme je vous dis, j'ai fait aucune toile de Noël, moi encore. Puis moi, Noël, c'est ma fête préférée. Fait que l'année prochaine, c'est sûr que je veux en faire, mais je veux en faire d'avance. Donc, de même, dans l'année, c'est sûr, c'est sûr que je vais m'en ramasser une coupe pour l'année prochaine. Tu sais, en ce moment, justement, les trucs de Noël, c'est le temps. C'est le temps, les acheter sur les sites internet comme ça, parce que souvent, elles sont dans les sections liquidation. Fait que ça vaut la peine. Fait que celle-là, c'est une petite 30 par 40. Ça devrait pas être trop, trop, trop long à faire, ça. Mais comme je vous dis, je vais la garder précieusement dans mes choses. Puis je vais la ressortir vraiment plus comme après l'Halloween, l'année prochaine. Je ferai pas ça tout de suite. J'ai beau aimer Noël, mais pas au point de faire une toile tout de suite. Quoique, ça me dérangerait pas tant que ça. Mais tu sais, c'est ça. Mettons que je suis en vidéo, je me vois moins faire une toile de Noël. Fait que ça, ça met une. Elle, par exemple, la prochaine que je montre, ça, ça met une d'occasion. Là, on est dans le thème. Probablement que je vais la faire même très, très bientôt. C. Très, très bientôt, genre dans les prochains jours, parce que quand même, ça s'en va vite. Ça s'en vient vite. Excusez, je déparle. C, c, c. Attendez un petit peu. Ah, vous avez vu un bout. Oh, les couleurs sont belles. Fait que là, c'est les petits sacs que je vous ai tant parlé l'heure fois. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était 200 diamants par petit sac. Fait qu'il y en a quand même 3. Beaucoup de petits bleu pâle. Est-ce que vous vous doutez un peu c'est quoi? Oh, cute! Ok, moi, je viens de comprendre pourquoi il y a du bleu pâle au temps. C'est un petit lapin de Pâques. Ça fait fou le printemps. Mais c'est parce que je dis que je comprends. Regardez. Regardez le ciel. C'est comme que du bleu pâle. Tout le même symbole. Oh my god! C'est fou. Ça va être super rapide. J'ai hâte de voir comment il va sortir, ce petit lapin-là, son poil. Genre, comment ça va... Qu'est-ce que ça va donner? Mais... Ah, c'est ça! Je la trouvais plus longue. C'est une 30 par 45. Je ne sais pas comment me placer. Je pense que comme ça, on la voit quand même bien. Fait que c'est une 30 par 45. Fait que c'est un petit peu plus long. Ah! C'est la première fois que je vois ça. Je la trouve vraiment adorable. Puis c'est ça, quand j'ai passé la commande, c'était début février. Puis j'avais choisi comme une toile plus thématique Pâques, justement, pour pouvoir faire des vidéos puis des TikTok dans le coin de Pâques, tu sais. Puis je m'étais dit, tu sais, je devrais l'avoir à temps. Mais elle est arrivée limite. Fait que, comme je vous dis, celle-là, je pense que je ne vais même pas la resserrer. Je vais la... la faire défriper tout de suite pour pouvoir la faire dans les prochains jours. Mais il est vraiment cute. Avec sa habitude plus en plus mon chum puis ma fille, ils sont partis sur un trip. Puis ils veulent un lapin, ils vont capoter. Mais 30 par 45, j'aime ça comment ça donne. De même, c'est beaucoup plus long. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Donc, ça, ça y est, c'est pas mon petit lapin. Moi, je la roule, mais ça va être la prochaine, une des prochaines que je vais faire. Fait que je vais mettre ça là. Et puis, la dernière. La dernière est sortie fait pas super longtemps sur les sites de Diamond Landing. Il y a plusieurs... dans ce genre-là, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris elle parce qu'elle, quand je l'ai vue la première fois, je l'ai immédiatement mis dans mon panier. Mais c'est sur un autre type. J'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur pour cette image-là. Puis ça donnait que là, j'avais pas de commande à passer. Puis, quand j'ai commencé, quand on s'est mis d'accord pour le partenariat avec GBFKE, j'ai vu qu'il avait. Fait que j'ai sauté dessus. C'est une 30 par 40. C'est sûr que vous allez la reconnaître parce qu'on la voit vraiment beaucoup, 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 là, sur les sites. Fait que je vous montre tout le temps les diamants, mais en vrai, je sais pas trop à quoi ça sert si vous les montrez. Fait que c'est ça. Et puis, l'image, je suis sûre que vous allez la reconnaître. Et voilà, c'est elle. Je la trouve tellement belle. C'est sûr que là, elle a l'air de rien, là, mais c'est genre... c'est comme une femme de dos. Puis sa robe est vraiment, là, comme... c'est comme un pan, genre, je sais pas comment l'expliquer, là, mais il y en a une, c'est un peu le même style, mais c'est pas le même background. Les couleurs changent aussi, mais ça, c'est vraiment ma palette. Il y a quand même 23 couleurs, là, dedans. Puis, non, je suis sûre qu'elle va être écœurante. Ça faisait longtemps que je la voulais. Puis j'avais oublié que je l'avais commandé, en plus, avec GBFKE. Comme je vous dis, cette commande-là, je m'en souvenais plus, là. Je m'en souvenais vraiment plus. Mais non, je suis super contente. Ah, elle va être belle. C'est sûr qu'ici, elle va comme être plus complexe. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup de changements de couleurs, mais en tout cas, je pense qu'elle va bien sortir. Je pense. Ça fait pas mal tour pour ce partenariat-là avec GBFKE. Ça a été rapide, mais comme je vous dis, ma voix commence à avoir de la misère. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vais vous mettre le lien vers... voyons... le lien vers le site, dans la barre de description. Si vous avez des questions, comme toujours, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Vous pouvez m'écrire ici ou sur Instagram. Puis, en même temps, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok si c'est pas déjà fait. Et on se reparle très très bientôt. Bye.